Musique Je m'appelle Didier Florie, je suis initialement prof d'anglais et j'ai toujours enseigné dans les écoles de Sourds. Et ensuite j'ai travaillé au théâtre des Sourds dans le château de Vincennes à IVT. J'ai donc quitté l'enseignement et j'ai écrit plusieurs pièces de théâtre toujours pour des comédiens sourds, Sourds et Sourds ou Entendants. Et donc j'ai été sollicité par l'école l'INJS par Madame Slinger-Secotti et c'est un immense plaisir d'avoir pu travailler avec les élèves. Alors c'est une pièce que j'avais jouée effectivement il y a 30 ans à IVT qui s'intitulait LMS, London Midlands Scottish, et sur le principe effectivement des passagers Entendants mais joués par des comédiens sourds et un témoin sourd, un seul personnage sourd sur les 9 comédiens sur scène, il y en avait beaucoup moins qu'ici, et qui est interrogé 6 mois plus tard à Scotland Yard. Évidemment il y a une interprète et comme ça se passe dans les années 30, cette interprète c'est une religieuse puisque c'est beaucoup les religieux qui au début du XXe siècle et au XIXe siècle étaient en charge de l'éducation des sourds et des personnes handicapées en général. Le pari c'était de faire un spectacle qui s'inspirait du cinéma muet. Le but de l'atelier ce n'était pas de faire un atelier thérapeutique, donc je voulais vraiment que ce soit pour eux un moment de plaisir, donc ne pas les mettre en difficulté ni sur la qualité de leur voix ni sur leur mémoire. Je m'appelle Barbara Anazion-Zénaud, je suis professeure de lettres et professeure documentaliste à l'INJS de Metz, et donc on m'a demandé si je voulais créer un atelier théâtre là-bas. C'est une rencontre avec Didier Fleury, c'est quelqu'un qui m'a énormément appris, qui a connu quand même la période de l'IVT, c'est quand même le professeur d'Emmanuel Labori quand elle avait 7 ans, déjà ça, et puis parce qu'elle parlait c'était du théâtre visuel, il y a un militantisme quand même, un engagement dans la communauté sourde par rapport au théâtre visuel, donc j'ai appris en même temps et donné la chance aux enfants sourds de dire comme Emmanuel Labori qu'il ne manque de rien. Pendant un siècle, il y a eu une interdiction en France de signer depuis 1880 jusqu'en 2005. À l'école, on ne pouvait pas, il y a eu plein de choses, on attachait les mains des enfants, etc. Donc l'IVT milite pour une reconnaissance de la langue des signes française, pour une reconnaissance d'une culture sourde à Kaganès et d'une communauté sourde aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada